Le thème de la rencontre que nous avons ce matin, je l'ai appelé avec un point d'interrogation « La miséricorde face au terrorisme ». Pourquoi cette proposition ? Parce que bien sûr que les événements que nous avons vécus ces derniers mois nous ont tous ébranlés, à la fois par leur violence, un camion qui vient foncer dans une foule, d'une personne qui s'en prend à un prêtre de 86 ans en train de célébrer la messe. Il y a là une violence qui nous sidère tous. Et on se dit « Mais comment c'est possible que des êtres humains fassent cela à d'autres êtres humains ? » Il y a quelque chose d'une confrontation à cette violence qui habite le cœur humain et qui nous désole et qui nous fait peur. Et en même temps, dans ces événements qui nous ébranlent, on sent aussi l'appel à la compassion. La compassion à l'égard des victimes, de leur famille, de tous ceux qui ont été blessés dans leur corps ou dans leur esprit, souvent marqués à vie. Et on sent que notre foi nous oblige à leur apporter un soutien, mais qui ne soit pas, vous voyez, simplement une sorte de soutien, comment on veut dire ça, vernis. « Oh là là, mes pauvres amis, comme ça doit être difficile à vivre. » Il me semble qu'on a un soutien beaucoup plus fort à pouvoir apporter en tant que chrétien, parce que nous portons une espérance qui est forte. Et puis ces événements nous touchent certainement aussi en tant que croyants. nécessairement, quand on entend des personnes qui, au nom de leur Dieu, je mets entre guillemets, pensent légitimes de pouvoir tuer d'autres personnes, nécessairement ça rejaillit sur tous les croyants. C'est une tâche qui est faite sur toutes les religions quand Dieu est utilisé pour la violence, pour le meurtre. Alors voilà, alors que les religions sont appelées à être porteurs de paix et de liens, je vous rappelle que religion, religérer, c'est relier, dès que les religions font œuvre contraire, il y a quelque chose qui nous déçoit profondément, et même qui nous blesse, parce que nous sommes des croyants, et nous sommes tous impactés par les réactions de ces pseudo-croyants. Et puis le terrorisme interroge nos comportements à adopter comme chrétiens. On pourrait avoir envie, face à la violence, de réagir par une violence similaire. Je reviendrai dans quelques instants. En tout cas, on sent qu'il y a des enjeux, et même des enjeux politiques. On est entré dans des mois de préparation d'élections présidentielles. Voilà comment tous ces événements vont se concrétiser lorsque, en avril et mai prochains, il s'agira pour nous de voter. Comment on va voter ? Comment on va voter comme chrétien ? Et puis enfin, nous sommes au cours d'une année de la miséricorde, année avec toute l'Église, où nous sommes invités non seulement à réfléchir à ce qu'est la miséricorde de Dieu, non seulement à célébrer cette miséricorde de diverses manières, mais également à interroger nos comportements miséricordieux. à la fois à titre personnel et au titre de l'Église. Voilà comment notre Église et comment chacun d'entre nous dans l'Église est véritablement miséricordieux pour être en cohérence avec ce Dieu que nous confessons. Et voilà que devant une grande question comme le terrorisme, eh bien, le comportement miséricordieux, on se demande un peu comment il peut être. C'est quoi un comportement miséricordieux qui ne serait pas simplement une sorte de laxisme par rapport à cette situation de violence ? Alors, fort de tout cela, je vous propose une réflexion qui n'a pas du tout prétention à vous dire ce qu'il faut penser, parce que je ne suis pas un expert à la liste politique ou je ne sais quoi, mais j'ai envisagé de vous proposer cette méditation dans la logique de ce que dit le pape François dans son exhortation apostolique sur la joie de l'amour. Au cœur de cette exhortation, et ça en a indisposé plus d'un, ceux qui aiment les choses claires, noires ou blancs, au cœur de cette exhortation, le pape François renvoie chaque croyant à sa foi adulte et appelle aussi à une maturité de notre foi en disant de l'Église qu'elle n'est pas appelée à se substituer à la conscience personnelle, mais à l'éclairer, à l'éduquer. Et donc c'est dans cette perspective-là que je vous propose cette méditation, non pas pour vous dire ce qu'il faut penser pour que vous soyez des bons chrétiens, mais pour contribuer à l'éclairage de votre conscience afin que, à la fois dans les urnes d'avril et mai prochains et dans votre comportement quotidien, une fois rentré chez vous, vous puissiez aider toute l'Église à être cohérente dans cette miséricorde face à une situation difficile comme l'est le terrorisme. Voilà un petit peu mon approche, j'espère qu'elle est assez claire. Elle va se déployer en trois temps principaux. D'abord, en repartant de ce qu'est la miséricorde, voir vraiment qu'est-ce qu'un comportement miséricordieux face à une telle violence comme celle du terrorisme. Dans un deuxième temps, on verra que la miséricorde nous oblige à ce que, au nom de la lutte contre les terroristes, on n'emploie pas justement leur arme pour lutter contre eux. Parce que ça ne sert à rien d'éliminer, si je puis dire, des terroristes si c'est pour que leur valeur l'emporte. Et dans un troisième temps, on essaiera justement de voir quelles sont les valeurs, c'est un mot qu'on emploie beaucoup, sans trop savoir ce qu'il y a derrière, défendre aujourd'hui les valeurs de la France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On essaiera de voir qu'est-ce que nous, comme chrétiens, sommes appelés à pouvoir porter comme un beau projet de société qui soit une vraie réponse au terrorisme. Et pour ça, je terminerai en évoquant les paroles de Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens lorsqu'il nous donne des armes, des armes pour lutter. Et ce fameux chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens avec tout l'équipement de combat que propose Saint Paul pour lutter dans les situations difficiles et le terrorisme en est une toute particulière. Donc d'abord, dans un premier temps, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce qu'est la miséricorde. Je ne vais pas me relancer dans une définition de la miséricorde. Vous avez pu en avoir dans quantité de conférences, de lectures et d'homélie. Mais simplement voir que, vous voyez qu'il y aurait quelque chose de profondément incohérent dans notre foi si on disait que l'amour des ennemis, tendre l'autre joue, être accueillant à l'étranger, pardonner 70 fois cette foi, ce serait des paroles de Jésus valables tant qu'on n'est pas dans des situations périlleuses. Vous voyez ? Donc on aurait une sorte d'évangile gentiment accepté par tout le monde quand on est dans des situations de paix et puis dès qu'on rentrerait dans des situations où il y a péril personnel pour notre famille ou pour notre nation, on en viendrait à invalider l'évangile en disant « Oui, mais là, il ne faut quand même pas pousser. » Tendre l'autre joue, d'accord, mais quand des terroristes viennent dans nos églises prêts à nous tuer, il ne faut quand même pas pousser. Vous voyez ? Et c'est problématique parce qu'on en viendrait à dire que les paroles de Jésus sont des paroles gentillettes pour lesquelles on applaudit très volontiers mais attention, dès que la situation devient difficile, il faut qu'on ait un comportement plus viril. Vous voyez ? Il faut qu'on ait un comportement plus sérieux. C'est grave parce que ça veut dire que l'évangile n'est pas sérieux. Vous voyez ? Que l'évangile, c'est bien pour le catéchisme niveau CE1 où on va dire aux enfants « Il faut être gentil avec son voisin » mais que ça n'ira pas plus loin. Vous voyez qu'en fait c'est une grave question qui est ici posée. La crédibilité des paroles de Jésus. Luc chapitre 6 verset 29 « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. » Comment on réagit face à cette parole-là ? Comment on réagit si ce n'est à se dire « Ouais mais quand même, ouais mais quand même, il ne faut pas pousser. » Ce que Jésus nous demande, ce n'est vraiment pas cohérent avec les situations dramatiques que nous pouvons traverser. Il nous faut croire, frères et sœurs, que l'évangile est vérité et que dans les situations difficiles, il n'est pas invalidé, il est au contraire encore plus à mettre en œuvre comme étant le seul chemin qui va nous permettre une issue positive. Sans quoi, c'est quoi, riposter à la violence par la violence ? Et on va où avec ça ? L'évangile, le seul chemin d'une issue positive. Encore faut-il bien comprendre l'évangile. Parce que souvent, on a fait de l'évangile et notamment de ce terme de miséricorde, on a fait une sorte de pâte guimauve doucereuse. Vous savez, l'évangile, c'est quoi ? C'est quoi qu'on fasse, le Seigneur qui nous dit c'est pas grave, ça m'est égal. Je crois pas que ça soit égal à Dieu, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal. Si vous êtes parent ou grand-parent et que vous avez un enfant ou un petit enfant qui fasse le mal ou qui fasse le bien, vous lui disiez oh, ça m'est égal, vous n'allez pas l'aider à grandir. Que vous lui disiez je t'aime, quoi que tu fasses, quels que soient tes choix, là d'accord, là vous l'aidez à grandir. Mais de lui dire que tu fasses le bien ou que tu fasses le mal, moi ça m'est égal parce que je t'aime, en fait votre amour sera fallacieux. Il ne sera pas véritable amour. Et on voit bien que la miséricorde de Dieu, c'est une miséricorde qui est forte. En fait on pourrait dire qu'elle a deux aspects la miséricorde. Elle a un aspect tendre et un aspect viril. Ces fameuses deux mains, vous savez, qu'on voit sur les épaules du fils prodigue quand il revient sur le tableau de Rembrandt. Une main fine qui semble caresser et une main forte qui semble soutenir pour éviter que le fils s'écroule. Il y a ces deux aspects dans la miséricorde. Et donc notre comportement miséricordieux face à une question comme le terrorisme doit aussi porter ces deux aspects. La main fine, la douceur, la délicatesse, elle va être la manière dont la miséricorde soutient les plus faibles. Et voilà que nous sommes interrogés sur comment ne pas en rester à une compassion que j'appelle la compassion BFM TV. Vous regardez cette chaîne d'information numéro 15 dans vos bouquets de chaînes télé et vous regardez trois minutes de BFM TV, ça vous déverse tout le flot des souffrances du monde et vous avez une compassion énorme. Puis après vous éteignez la télé et vous recommencez vos affaires. Vous voyez ? Il y a quelque chose d'une compassion fallacieuse parce qu'elle nous donne l'impression qu'on a fait quelque chose pour que le monde soit meilleur, on a juste eu un petit sentiment de compassion. Et notre monde d'aujourd'hui fonctionne beaucoup sur le sentiment de compassion jusqu'à conduire à des décisions politiques qui vont se fonder sur les compassions. Regardez, pour qu'il y ait un réveil par rapport aux migrants, il faut la photo d'un enfant mort sur une plage. Évidemment, ça bouleverse. Qui ne serait pas bouleversé par cela ? Mais est-ce qu'il est juste que les comportements politiques se fondent là-dessus ? Vous avez vu, ça a duré un temps. Puis tout d'un coup, sont arrivés les dramatiques attentats. Tout d'un coup, les migrants sont devenus de potentiels terroristes et on est passé à une position politique complètement opposée. On va sur les plages en été et voilà qu'on voit des personnes avec des tenues bizarres burkini qui sont les mêmes tenues d'ailleurs que mettent les snowboarders quand il fait froid dans l'eau. Mais ce n'est pas grave. Là, tout à coup, ça va devenir un drame et une décision politique, tout un débat politique va porter sur la question d'une tenue vestimentaire. On est dans des comportements compassionnels, superficiels. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Nous devons avoir une véritable compassion. Qui est quoi ? Qui est d'abord, comme dit saint Paul, deuxième au Corinthien, chapitre 1, verset 14, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Vous voyez ? Ce que nous recevons dans notre foi nous donne une force pour pouvoir soutenir tous ceux qui sont écrasés. Et après, il faut voir comment dans les circonstances de nos vies personnelles, de vos villes, de vos villages. Vous pouvez, au nom de votre foi, par le réconfort que vous recevez vous-mêmes de Dieu, apporter du réconfort à ceux qui sont dans la peine. Et puis, la miséricorde, dans sa partie tendre, elle est aussi un soutien aux plus petits. Romains, chapitre 15, verset 1, c'est un devoir pour nous les forts de porter la fragilité des faibles. Un devoir. Et c'est ce devoir qui conduit à décisions politiques, des mesures de prévention et de contrôle, des opérations policières et militaires en France comme à l'étranger qui visent la protection des plus petits. On ne va pas faire une opération extérieure au Mali ou ailleurs pour se venger parce que des terroristes sont venus nous attaquer sur notre territoire. On le fait dans la logique de la protection des plus petits qui est une œuvre de miséricorde. Et pour protéger, il faut aller à la racine des problèmes et donc identifier et supprimer des foyers d'origine terroriste. Ça, c'est la partie douce qui peut passer aussi par une force militaire mais comme miséricorde douce à l'égard des plus petits qui sont opprimés. Mais la miséricorde a un autre aspect qui est aussi fondamental. On en a un très bel exemple dans l'Évangile selon Saint Luc, le premier chapitre, le fameux chant de Marie, vous savez, le Magnificat. Dans son Magnificat, que fait la Vierge Marie ? Elle rend grâce pour l'agir miséricordieux du Seigneur au cours du temps. D'ailleurs, on pourrait dire qu'il y a une phrase au début du Magnificat qui est comme le thème général de ce Magnificat. « La miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge ». D'ailleurs, la nouvelle traduction biblique qu'on a dans la liturgie prend le terme de miséricorde plutôt que le terme d'amour. Aujourd'hui, dans les psaumes, dans l'Office des Vèpres, on chante encore « Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ». La nouvelle liturgie, la traduction qui est sortie en avant de l'année dernière, dit « La miséricorde du Seigneur s'étend d'âge en âge ». Bien. Ça, c'est le titre. Comment cette miséricorde va-t-elle s'exprimer ? Eh bien, il n'y a qu'à lire la suite du chant de Marie. « Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, mais également il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône ». C'est le même agir miséricordieux du Seigneur qui va faire qu'il soutient les pauvres, les affamés et les faibles et qu'il renverse les superbes et les puissants. Il ne fait pas miséricorde aux uns au détriment des autres. Il fait autant miséricorde quand il élève les humbles que quand il disperse les superbes. C'est donc éminemment une œuvre de miséricorde que de disperser les superbes. Et là, il s'agit pour nous de voir comment dans notre agir chrétien, nous pouvons aider le Seigneur à disperser les superbes. selon moi, mais je ne vous demande pas de partager mes idées, c'est éminemment une œuvre chrétienne de dispersion des superbes que de refuser qu'il y ait en France des imams qui ne parlent pas français et qui ne comprennent pas notre culture, qui soient financés par des pays soi-disant amis, et là, ça pourrait être aussi une dispersion des superbes, que de dénoncer ces faux amis, qui sont des amis purement pour des questions économiques, à commencer par l'Arabie saoudite, mais qui financent par derrière des opérations dont on peut largement douter qu'elles soient opérations amicales. C'est clairement disperser les superbes que d'avoir une position claire sur ces fameuses personnes qui sont fichées S. Quand même voir que dans tous les attentats de ces derniers mois en France, à l'exception d'une personne, c'était à chaque fois des personnes fichées S. Disperser les superbes, c'est prendre aussi des positions à leur égard. Il ne s'agit pas de créer un Guantanamo français en mettant toutes les personnes suspectes a priori en prison, mais il s'agit quand même d'être lucides sur des personnes qui sont identifiées comme étant potentiellement dangereuses pour ne pas après les laisser dans la nature. Mais c'est également disperser les superbes que ne pas tolérer ces terroristes indirects. Moi, j'étais sidéré de voir que ces petits jeunes, excusez-moi de les appeler comme ça, qui s'en sont pris au Père Hamel à Saint-Etienne du Rouvray, ils avaient annoncé la chose à leurs copains. Ils l'avaient annoncé sur ces fameux sites de partage comme Telegram qui sont insupportables parce que vous transmettez l'info et elle est effacée tout de suite. Pas de traces. Est-ce qu'on peut tolérer ça ? Au nom de la dispersion des superbes, je pense qu'il faut à la fois traquer ces terroristes passifs et trouver inacceptable ce qu'on nous présente comme étant la liberté d'expression de pouvoir écrire tout et n'importe quoi sur des sites internet, d'autant plus sur des sites qui ont capacité à effacer ce que vous avez écrit. Là, je crois qu'il faut qu'on soit pas naïf et c'est là où la miséricorde n'est pas de la naïveté. La miséricorde c'est une prise de conscience très claire de ce qui se passe dans le monde et il ne faut pas qu'au nom de l'amour des ennemis on tolère tout et n'importe quoi parce qu'à ce moment-là on se trompe sur ce qu'est la miséricorde. Disperser les superbes pour moi c'est respecter des règles intangibles en France. Quand on est en France désolé mais il n'y a pas d'heures de piscine qui sont réservées à une religion particulière. ça ne se fait pas en France et c'est des choses qu'on doit défendre non pas au nom d'une intolérance à l'égard des autres mais au nom du respect de ce qui fait un état. Moi je ne vois pas pourquoi on mangerait tous halal de manière à respecter les personnes qui veulent manger halal. Évidemment que ça ne change rien sur le goût de l'aliment ça ne change rien sur l'impact spirituel de ce que l'on mange évidemment mais il n'y a aucune raison qu'on nous impose de manger halal. Il disperse les puissants de leur trop. Je crois qu'il faut être bien clair là-dessus. Bien clair aussi sur le fait que lorsqu'on parle de miséricorde on ne parle pas de renoncer à faire justice. Et là il me semble que c'est quelque chose qu'il nous faut bien bien accueillir en cette année de la miséricorde. Il y a souvent des personnes qui disent ah non mais la miséricorde il ne faut pas pousser ou qui parlent d'un pardon pour lequel il y aurait des limites mais en fait dans leur tête il y a une confusion entre miséricorde et justice entre pardon et justice. Je prends un exemple tout simple quelqu'un qui m'a volé quelque chose qui vient me voir après et qui me dit je te demande pardon de t'avoir volé mais ce que je t'ai volé je vais le garder je lui dirais écoute ta démarche n'est pas cohérente j'accepte ton pardon mais tu me rends ce que tu m'as volé c'est logique parce que s'il y a pardon sans justice il ne peut pas y avoir pardon dans le concile Vatican II le décret sur l'apostolat des laïcs apostolica mactuositatem joli nom n'est-ce pas dit il faut satisfaire d'abord aux exigences de la justice de peur que l'on offre comme don de la charité ce qui est déjà dû en justice peut-être un petit peu compliqué mais en fait la justice c'est quoi ? c'est rendre à chacun ce qui lui est dû et si on pense que rendre à chacun ce qui lui est dû c'est de la charité on ne fait pas de charité on fait juste de la justice donc il faut rendre à chacun ce qui lui est dû notion de justice de manière à pouvoir ensuite dépasser dans un deuxième temps la justice par une oeuvre de charité la charité porte la gratuité porte le dépassement du donnant-donnant pour entrer dans quelque chose de plus complet de plus généreux vous voyez à quel point la justice c'est la première étape nécessaire le pape François dans la bulle d'indiction pour l'année de la miséricorde dit clairement qui se trompe devra purger sa peine vous voyez il ne dit pas au nom de la miséricorde quelqu'un qui a fait du mal allez amnistie générale c'est comme s'il n'avait rien fait non qui se trompe devra purger sa peine cependant ce n'est pas là le dernier mot mais le début de la conversion en faisant l'expérience de la tendresse du pardon Dieu ne refuse pas la justice il l'intègre et la dépasse c'est toujours le pape François qui parle il l'intègre et la dépasse dans un événement plus grand dans lequel on fait l'expérience de l'amour fondement d'une vraie justice voyez la manière dont la justice et l'amour s'articulent donc un comportement miséricordieux ne consiste pas à renoncer à faire justice oh les terroristes allez on leur pardonne non il s'agit de faire justice c'est à dire il faut les traduire en justice il faut les traquer il faut traquer les sources de ceux qui créent entre guillemets des terroristes mais en même temps on ne peut pas se contenter simplement de ce comportement sécuritaire nécessaire encore une fois il nous faut quelque chose de plus profond et c'est là qu'on va arriver au comportement miséricordieux voyez ce que j'essaye de vous dire souvent on est bloqué dans des comportements parce que en fait on a une mauvaise conception de la miséricorde du pardon de l'amour des ennemis à partir de là en ayant essayé de clarifier ce qu'est la miséricorde à la fois dans son comportement délicat à l'égard de ceux qui souffrent et dans son comportement fort à l'égard des superbes on va pouvoir entrer dans une deuxième étape qui est de regarder comment nous pouvons répondre ou plutôt ne pas nous laisser piéger par je dirais l'idéologie terroriste ce qui est clair d'abord quand on essaie d'aller un peu dans les profondeurs je ne vais pas m'arrêter ici aux questions politico-militaires je ne suis pas compétent pour cela même si on peut quand même reconnaître qu'un certain nombre d'opérations militaires en Irak avec Bush en Libye avec Sarkozy ont créé un sentiment d'avoir été attaqué qui a suscité une fausse mais quand même réelle dans la tête de certains légitimité à riposter vous êtes venus nous attaquer chez nous on vient vous attaquer chez vous il y en a qui sont dans cette logique là je ne dis pas qu'elle est juste mais je dis qu'il y a quand même eu des décisions politiques avec des conséquences militaires dont on paye aujourd'hui le prix notamment les décisions de Bush par rapport à l'Irak on sait très bien qu'il a qu'il a roulé dans la farine sans vraiment leurrer personne pour pouvoir attaquer l'Irak et on voit qu'on en paye les conséquences encore aujourd'hui ne parlons pas de la Syrie où les situations sont éminemment complexes moi je voudrais simplement m'arrêter à des causes plus proches de nous si je puis dire par exemple il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui nous sommes dans une société pour ne pas dire une nation parce que ça dépasse de loin la France qui ne propose plus de vraies valeurs fortes voilà des jeunes ont besoin de projets forts et qu'est-ce qu'on leur propose aujourd'hui comme projet de société acheter le dernier iPhone parce que si vous n'avez pas le dernier iPhone vous êtes ringard regardez la télévision pendant des heures et des heures gonflez-vous de divertissement et ainsi vous serez heureux et les jeunes qui ne sont pas plus bêtes que les autres se rendent bien compte que ça ça ne comble pas et donc la tentation c'est d'aller après chercher ailleurs une sorte de vie héroïque des valeurs pour lesquelles ça va valoir la peine de s'engager même si ces valeurs sont complètement tronquées mais en tout cas les jeunes c'est comme ça que moi j'analyse ces départs en Syrie ils sont à la recherche d'idéaux forts pour lesquels ils vont même pouvoir aller jusqu'à risquer leur vie dans sa très belle homélie devant le parterre de politiciens à Notre-Dame de Paris après l'attentat du père Hamel le cardinal 23 le 29 juillet disait ces paroles quand une société est démunie d'un projet collectif à la fois digne de mobiliser les énergies communes et capable de motiver des renoncements particuliers pour servir une cause et arracher chacun à ses intérêts propres elle se réduit à un consortium d'intérêts dans lesquels chaque faction veut faire valoir ses appétits et ses ambitions c'est bien l'impression qu'on a regardez la course aux élections présidentielles aujourd'hui en France on a l'impression que chacun y va de ses petites ambitions pour se placer et donc comment voulez-vous qu'on ait confiance en la parole politique elle n'est plus capable de nous motiver autour d'un grand personnage qui va porter le pays dans un grand projet regardez l'influence des lobbies on l'a vu de manière catastrophique avec le mariage pour tous un petit lobby puissant qui arrive à orienter toute une politique et malgré les millions de personnes sorties dans les rues un mépris terrible de ces personnes-là au nom d'une idéologie et là on paye des conséquences de tout ça je ne dis pas c'est ça qui a poussé au terrorisme attention mais on paye des conséquences de politiques dans lesquelles il n'y a pas eu de solidité il n'y a pas eu de colonne vertébrale alors des gens vont la chercher ailleurs ça peut être dans des fondamentalismes chrétiens il y en a aussi ça peut être dans des fondamentalismes de tous ordres le père Mathieu Vuillemot dans une belle conférence qu'il avait prononcée sur le terrorisme après les attentats du Bataclan donc là les attentats du Bataclan c'était comment en novembre dernier et donc il avait fait une conférence quelques semaines après au collège des Bernardins vous la retrouvez sur internet cette conférence sur le site de KTO si ça vous intéresse il y a des choses qui sont vraiment très bien d'autres positions qui sont à mon avis plus discutables bon voilà peu importe mais en tout cas il fait une très bonne analyse et il dit l'homme est un être d'avenir il a vitalement besoin d'espoir il a besoin d'engager sa vie pour des valeurs supérieures quitte à la sacrifier comme nos soldats morts au combat s'il n'en trouve pas il s'en invente des frelatés et là j'aime bien ce qu'il dit il prend le suicide pour un sacrifice l'horreur pour une gloire l'oppression pour le royaume de Dieu et le machisme pervers pour de la chasteté c'est tout à fait ça on est dans ces visions frelatées parce que justement il n'y a plus ces grandes forces qui vont permettre de nous mobiliser alors par rapport à ça il s'agit pour nous de faire attention c'est encore le père Vuimo qui parle la société que nous défendons ne ressemble en rien à celle que promeuvent nos adversaires et donc si on va lutter contre eux mais avec leurs armes et bien en fait on va leur offrir la victoire et donc il s'agit bien de repérer quelles sont les armes fondamentales du terrorisme pour se dire nous la solution entre guillemets en tout cas la réponse belle forte digne et miséricordieuse ne sera pas de cet ordre là il me semble avoir repéré trois grands enjeux je dirais de l'idéologie terroriste dans lesquels nous n'avons absolument pas le droit d'entrer premier enjeu susciter la haine si nous répondons à la haine par la haine nous donnons la victoire au terrorisme je ne sais pas si vous avez lu ou entendu ce très beau témoignage d'un journaliste qui s'appelle Antoine Léris son épouse Hélène est décédée au Bataclan et le lendemain il a sorti un texte qui s'appelle vous n'aurez pas ma haine et dans ce texte cet homme qui visiblement n'est pas chrétien parce que dans un certain nombre de ses paroles on sent qu'il n'y a pas l'espérance chrétienne en même temps je me dis il a tout compris à la réponse alors je vais vous lire ce texte si vous permettez pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent l'entendre et que ceux qui l'ont déjà connu puissent entendre la vérité évangélique qu'il y a derrière ce témoignage encore une fois qui n'est pas chrétien mais qui peut vraiment nous interpeller donc c'est lui qui parle au terroriste vendredi soir vendredi soir vous avez volé la vie d'un être d'exception l'amour de ma vie la mère de mon fils mais vous n'aurez pas ma haine je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir vous êtes des âmes mortes si ce Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image chaque balle dans le corps de ma femme aura été une blessure dans son coeur alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr vous l'avez bien cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes vous voulez que j'ai peur que je regarde mes concitoyens avec un oeil méfiant que je sacrifie ma liberté pour la sécurité et bien c'est perdu bien sûr je suis dévasté par le chagrin je vous concède cette petite victoire mais elle sera de courte durée je sais que ma femme nous accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auxquelles vous n'aurez jamais accès nous sommes deux mon fils et moi mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde je n'ai d'ailleurs plus de temps à vous consacrer je dois rejoindre mon enfant qui se réveille de sa sieste il a 17 mois à peine il va manger son goûter comme tous les jours puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa vie ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre car non vous n'aurez pas sa haine non plus impressionnant il est plus chrétien que chrétien il est plus chrétien que chrétien il y a certaines choses voyez sur j'y reviendrai tout à l'heure sur l'espoir que même les terroristes soient sauvés sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure mais c'est clair qu'il nous montre je dirais plus que tout discours parce que c'est quelqu'un qui le vit je n'aime pas qu'il a vécu qui le vit et donc qui nous interpelle par rapport à ce qui pourrait être simplement des discours théoriques pour nous montrer qu'en fait non seulement la haine n'est pas la réponse mais que la haine serait leur donner victoire et ça en aucune manière ça peut être possible mais nous comme chrétiens on rajoute quelque chose de supplémentaire Ephésiens chapitre 2 verset 16 Jésus Christ en sa personne a tué la haine voyez autrement dit lorsque nous nous laissons aller à la haine nous entre guillemets le mot ne va pas être beau nous ressuscitons ce que Jésus a tué voyez nous faisons l'oeuvre contraire de l'oeuvre du Christ de l'oeuvre de son mystère pascal c'est ça qui est en jeu voyez et donc pour nous il s'agit bien de se dire ce n'est tout simplement pas possible comme chrétien de faire le contraire de l'oeuvre du Christ et donc cette haine qui peut être une tentation subtile tentation démoniaque je crois qu'il faut l'appeler ainsi pour nous c'est clair que ça ne doit jamais être notre manière de répondre petit extrait des manuscrits du lot ça va enraciner ce qu'on est en train de dire dans l'expérience de ce sanctuaire dans l'année 1690 l'ange commande à Benoît de bien exercer sa patience on sait qu'à chaque fois que l'ange intervient c'est pour dire à Benoît d'être patient et de ne porter aucune haine que c'est par cette voie qu'on va au ciel que ce qu'elle faisait était très agréable à Dieu la voie du ciel c'est le refus de la haine parce que c'est le chemin pris par le Christ alors il est nécessaire de toujours discerner face aux événements actuels si nous ne nous laissons pas gagner par la haine si nous n'entretenons pas une forme de haine qu'on va qualifier de légitime au cours de cet été notamment des sessions des familles j'ai beaucoup discuté avec les parents des enfants de la session et légitimement des parents au nom de la protection de leurs enfants s'interrogent non pas simplement sur une logique chrétienne qu'on appelle la légitime défense mais sur une logique de haine qui va conduire à dire on met tous les musulmans dans le même panier et il faut tous les expulser de notre pays par exemple une question politique grave deuxième question je dis que je n'étais pas là pour répondre à tout mais pour vous lancer des idées pour vous laisser après mettre en oeuvre votre conscience libre et personnelle deuxième notion terroriste dans laquelle nous ne pouvons pas entrer le désir de vengeance je vous disais ce qui les motive ou plutôt ce dans quoi on embrigade un certain nombre de terroristes de jeunes terroristes c'est la légitime vengeance par rapport à des attaques préalables mais si eux pensent réagir légitimement pour avoir été attaqués et que nous leur répondons en les attaquant au nom d'une légitime vengeance il y a vraiment quelque chose d'un cercle vicieux qui encore une fois n'est pas chrétien si vous ouvrez votre Bible pour voir ce qu'il est dit de la vengeance il me semble que c'est très clair et à la fois c'est très clair de voir combien c'est une notion complexe dans laquelle il a fallu une vraie évolution une vraie pédagogie divine pour nous amener vers la vérité tout entière quand on lit la Bible c'est très surprenant que je dirais si vous ne faites pas vous n'avez pas cette attention à la croissance de la pédagogie divine dans le développement biblique vous allez pouvoir justifier toute violence et toute vengeance que vous voulez je prends un exemple enfin non je prends trois exemples dans le livre de la Genèse lorsque Cain a tué Abel il demande la protection de Dieu parce qu'il est expulsé de sa terre et il dit mais je ne vais jamais survivre et Dieu lui promet celui qui portera la main sur Cain sera vengé cette fois donc une vengeance multipliée par sept normal celui qui a été lésé étant victime logiquement il est il est vengé beaucoup plus que de ce qu'il a été lésé et sept étant un chiffre symbolique d'une perfection dans la Bible Genèse 4.15 si quelqu'un tue Cain Cain sera vengé sept fois ensuite on avance dans la révélation biblique on arrive dans le livre de l'Exode et dans le livre du Lévitique où on va trouver cette fameuse loi du talion œil pour œil dent pour dent je vous lis Lévitique chapitre 9 verset 17 à 22 si un homme frappe à mort un être humain quel qu'il soit il sera mis à mort s'il frappe à mort un animal il le remplacera vie pour vie si un homme provoque une infirmité chez un compatriote on lui fera ce qu'il a fait fracture pour fracture œil pour œil dent pour dent c'était un grand progrès parce qu'on n'était justement plus dans une vengeance parfaite dans une vengeance illimitée comme peut l'être une vengeance quand elle laisse juste libre cours à nos pulsions intérieures de violence elle est une vengeance proportionnée œil pour œil dent pour dent c'était donc un grand progrès alors quoi ? il faut se venger comment quand on est à l'écoute de la révélation biblique ? il faut se venger cette fois comme le propose le livre de la Genèse ou il faut se venger en équivalence comme le propose le livre du Lévitique ? ah mais on peut encore aller plus loin parce qu'on va arriver dans le Nouveau Testament Matthieu chapitre 5 verset 38-39 vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants au contraire si quelqu'un te gifle sur la joue droite tend lui aussi l'autre Matthieu chapitre 5 verset 38-39 alors vous voyez si en fonction des circonstances de la vie du monde ou de nos humeurs du moment on va plutôt choisir la Genèse plutôt choisir le Lévitique ou plutôt choisir l'Évangile dans Saint Matthieu il y a quelque chose qui ne va pas donc il nous faut tenir compte de cette évolution je dirais de la pédagogie divine pour nous amener et si Dieu a pris du temps c'est que c'est compliqué à l'accueil de la plénitude de la révélation en Jésus-Christ pour nous dire la vengeance n'est pas le projet de Dieu sur l'humanité pour la transformer et donc nous comme chrétiens dès que nous sommes dans la logique de vengeance attention distinguez bien vengeance de justice dès que nous sommes dans la logique de vengeance nous n'accomplissons pas le projet de Dieu pour son humanité d'accord ? troisième point de cette culture terroriste il y a chez les terroristes une forme je dirais d'idolâtrie de la mort c'est moi Ahmed Mera qui disait que les terroristes aiment mieux sa mort que nous n'aimons notre vie et c'est vrai qu'il y a dans le terrorisme une sorte de fascination pour la mort qui doit nous conduire nous à ne jamais avoir aucune fascination pour la mort ça nous interroge sur nos manières de répondre au terrorisme mais ça nous interroge aussi sur le projet de société que nous avons nous ne pouvons pas d'un côté dire la mort étant l'oeuvre des terroristes nous sommes contre la mort et en même temps encourager à ce que il y a des politiques pour aider à ce que les enfants ne naissent pas ou que les personnes trop âgées on les tue il faut être cohérent et justement je crois que le terrorisme fait son lit de notre incohérence sociale d'une défense de la vie oui mais et bien non il ne peut pas y avoir la défense de la vie oui mais sinon on est dans la logique terroriste les logiques terroristes c'est défense de la vie oui mais il y a des personnes qui ne méritent pas de vivre les infidèles donc on les tue et on ne peut pas opposer un projet de société qui soit dans la même logique il nous faut opposer un projet de société qui soit profondément dans la logique de la révélation là encore et c'est quoi la logique de la révélation sagesse chapitre 11 verset 24 Seigneur tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour aucune de tes créatures le Seigneur n'a même pas de dégoût pour les terroristes il a de dégoût pour les actes terroristes assurément mais il n'a pas de dégoût pour les personnes terroristes on ne pourrait d'ailleurs jamais réduire aucune personne à des actes qu'il commet vous savez que c'est au coeur aussi de la morale chrétienne et il nous faut toujours veiller à ne pas enfermer une personne dans un acte je ne peux pas dire un voleur a été arrêté je dois dire une personne qui a commis un vol même si elle commet des vols de manière récurrente sa personne ne sera jamais limitée à ses actes de vol et bien je dois dire aussi pour une personne terroriste je ne dois jamais dire depuis le début de cette méditation je le fais mais c'est un raccourci de langage je ne dois jamais dire un terroriste je dois dire une personne qui commet des actes terroristes qui a été embrigadée dans une logique terroriste et ça peut impacter cette personne de manière fondamentale ça c'est pas le problème jusqu'à des actes affolants de se dire que ce père de famille qui prend un camion et qui va aller écraser des familles mais comment il a pu faire ça comment il a pu ne pas penser à ses propres enfants quand il écrasait des enfants donc ça peut aller très loin cet embrigadement mais il n'empêche que nous ne pouvons pas limiter la personne à ses actes ou à ses embrigadements vous voyez les trois orientations vraiment fondamentales donc pour nous ce ne sera jamais le projet de Dieu qu'on choisisse la haine qu'on aille du côté de la vengeance et que d'une manière ou d'une autre on encourage une culture de mort d'accord mais reconnaissez que ça ne suffit pas d'être dans une logique d'opposition il faut également être dans une logique de proposition donc ok pour ne pas employer la haine la vengeance et la mort mais qu'est-ce qu'on va proposer à la place comme projet de société et là je crois qu'on est grandement interrogé parce que nous chrétiens on a quelque chose à apporter et je me dis on est un peu faible pour l'apporter je trouve qu'aujourd'hui on n'a pas d'hommes politiques chrétiens vous voyez on a des hommes politiques qui regardent dans quel sens va le vent et qui à partir de là se positionnent on n'a pas beaucoup de philosophes chrétiens or il faut qu'on ait des philosophes pour nous aider à penser les choses pas simplement pour réagir à un événement du moment mais pour avoir un socle de réflexion fondamentale qui va nous permettre de penser ces événements du moment donc il nous manque des philosophes aujourd'hui il nous manque des hommes politiques chrétiens et peut-être qu'on pourrait plus souvent demander dans nos prières à ce que le Seigneur suscite des vocations d'hommes politiques et de philosophes vraiment chrétiens donc là on ne va pas jouer moi je ne vais pas jouer aux philosophes chrétiens simplement essayer de voir quelles peuvent être des grandes lignes d'un beau projet qui répond au terrorisme par un comportement chrétien miséricordieux j'en vois quatre de ces lignes qu'il faudrait assurément grandement affiner premièrement vous allez me dire mon père c'est naïf votre truc il nous faut souhaiter un monde plus fraternel peut-être que c'est naïf mais il n'y a pas d'autre solution il nous faut souhaiter un monde plus fraternel vous pouvez refermer la fenêtre parce qu'à part apporter des mouches vous n'allez rien nous apporter merci mais désolé ça apportera rien un monde plus fraternel voyez moi je trouve que les jeunes au JMJ cet été ont montré en acte ce désir puissant qu'ils portent d'un monde plus fraternel beaucoup vont dire ouais c'est facile c'est dans les circonstances de ces grands rassemblements avec voilà une part entre guillemets de naïveté sur tous les enjeux politiques et sociaux je crois au contraire qu'ils sont prophètes pour nous dire qu'on ne peut pas se contenter de comportements protectionnistes je prends un exemple tout concret vous êtes des parents vous habitez une jolie maison et vous apprenez qu'il y a quelqu'un de très dangereux qui rôde dans le quartier votre réaction vous dites aux enfants vous restez dans la maison vous ne sortez même pas dans le jardin vous restez enfermés et puis si quelqu'un sonne à la porte on ne répond pas on n'ouvre pas on ne sait jamais qui ça peut être très bien vous faites ça une heure vous faites ça une demi-journée sauf que on vous dit encore que cette personne rôde dans les parages une semaine quinze jours trois semaines un mois est-ce que vous ne serez pas contraint à partir d'un certain moment de vous dire qu'il faut une autre éducation à vos enfants que simplement les laisser enfermer dans la maison et ne jamais ouvrir la porte quand quelqu'un qu'un seul n'a la porte le comportement protectionniste n'apportera pas à ses enfants un sens à leur vie n'apportera pas à ses enfants une solidité pour affronter l'existence vous voyez ce que je veux vous dire c'est éminemment légitime que des parents réagissent ainsi pour protéger leurs enfants mais en fait ils ne vont pas créer des enfants forts libres et responsables ils vont créer des peureux qui n'oseront jamais sortir de chez eux donc à ce comportement légitime protectionniste il faut apporter autre chose autre chose qui soit de l'ordre de la prise de risque parce qu'il faudra bien qu'un jour les enfants sortent même s'il y a un risque alors bien sûr que les parents auront la responsabilité de dire attention si tu vois quelqu'un qui t'aborde je ne sais quoi tu ne te laisses pas impressionner je ne sais quoi voyez mais ils seront bien obligés de laisser leurs enfants sortir dans son exhortation apostolique sur la joie de l'évangile c'était au début de son pontificat au pape François c'était en novembre 2013 voilà ce que dit notre Saint-Père l'idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon le manque de confiance permanent la peur d'être envahi les comportements défensifs que le monde actuel nous impose et le pape François continue pendant ce temps-là l'évangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre il y a un risque Jésus il a pris des risques dans sa vie il est allé s'approcher des lépreux ça aurait été beaucoup plus sûr beaucoup plus raisonnable qu'il fasse comme les autres un lépreux on n'approche pas parce qu'on risque d'être contaminé c'est éminemment raisonnable mais que fait Jésus ? il s'est approché il a pris le risque on pourrait dire que rien que l'incarnation est une prise de risque énorme de la part de Dieu parce qu'il savait très bien qu'il ne serait pas accueilli qu'il serait rejeté jusqu'à la mort et il a pris le risque vous voyez que les comportements défensifs ne sont pas suffisants et au nom de la rencontre avec le visage de l'autre nous dit le pape François c'est-à-dire au nom d'un projet fraternel de vie il nous faut dépasser la légitimité parce que c'est légitime et c'est ça le problème si c'était illégitime on ne courrait pas après mais c'est légitime de se protéger et de se méfier oui il y a quelque chose d'héroïque là-dedans et bien justement puisqu'on a dit tout à l'heure que notre monde crevait par manque d'héroïsme ayons un héroïsme de la rencontre avec l'autre j'ai beaucoup aimé que dans son autre exhortation apostolique sur la joie de l'amour sur la vie de couple de mariage de famille le pape François appelle les jeunes dans la préparation au mariage à l'héroïsme je trouve ça très beau il ne dit pas bon écoutez vous allez essayer puis on verra bien ou alors il vous suffit d'un minimum essayer de vous aimer en serrant les dents il appelle à l'héroïsme je vous dis exactement ce qu'il encourage à faire dans la préparation au mariage il dit et ça s'adresse à nous tous nous devons trouver les mots les motivations et les témoins qui nous aident à toucher les fibres les plus profondes des jeunes là où ils sont les plus capables de générosité d'engagement d'amour et même d'héroïsme pour les inviter à accepter avec enthousiasme et courage le défi du mariage voyez nous sommes appelés à défendre des valeurs héroïques pour donner envie non pas de vivre une vie pépère mais de vivre une vie héroïque et à ce titre il y a quelque chose d'héroïque à ne pas se laisser prendre au piège du tout sécuritaire dans lequel doucement on nous berce méfiez-vous de toute personne au comportement bizarre et donc on peut se méfier de beaucoup de monde franchement rien que dans les enceintes de sanctuaire je peux vous dire qu'on se méfierait de beaucoup de monde s'il fallait se méfier de toute personne bizarre méfiez-vous si quelqu'un vous donne quelque chose sans vous dire ce que c'est vous voyez tous ces comportements de méfiance dans lesquels on nous berce vous rentrez dans un aéroport dans une gare aujourd'hui méfiez-vous 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 c'est le seul message qui est renvoyé il n'y a jamais un appel à la confiance c'est pas le lieu pour mais ça crée une sorte de mentalité de méfiance permanente qui n'est pas un projet héroïque pour notre monde voilà la première piste vous voyez un héroïsme de fraternité deuxième piste une culture du dialogue ah là c'est pareil ce mot de dialogue on dit ouais c'est gentil votre mot de dialogue mais concrètement dialoguer avec un théoriste ça veut dire quoi essayons d'abord de voir ce que ça veut dire dialoguer et après on pourra voir comment on l'applique il me semble qu'il y a quatre éléments essentiels dans le dialogue d'abord le dialogue est nécessaire pour un respect réciproque quand vous dialoguez avec quelqu'un ça fait tomber des préjugés que vous avez sur cette personne inévitablement des préjugés de tous ordres ça fait tomber des peurs que vous aviez parce que vous pensez que la personne pensait de telle manière ou réagissait de telle autre manière il faut soigner le dialogue pour mieux comprendre l'autre il faut soigner le dialogue pour aussi respecter l'autre et reconnaître qu'il y a du beau en lui là je vous renvoie au concile Vatican II dans son décret enfin sa déclaration pardon Nostra et Tate sur les relations de l'église catholique avec les religions non chrétiennes et voilà ce que disent les pères synodaux l'église catholique c'est au numéro 2 donc à l'introduction de ce décret l'église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre ses règles et ses doctrines qui quoi qu'elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu'elle-même tient et propose on n'est pas dans un sacrétisme reflète cependant souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes voyez donc on n'est pas dans le sacrétisme tout se vaut toutes les religions se valent mais on reconnaît que l'esprit saint souffle dans tous les cœurs et toutes les intelligences et donc il y a aussi des rayons de vérité dans toutes les religions et ça il nous faut le respecter il nous faut le respecter et en même temps un dialogue chrétien doit être un dialogue qui conduit à la vérité toute entière et c'est qui la vérité ? c'est le Christ et donc on ne peut pas être en dialogue avec des personnes d'autres religions si on ne vise pas c'est normal c'est pas des mouches c'est un petit problème technique qui vient souvent si on ne vise pas à leur faire rencontrer le Christ et cette déclaration du Concile Vatican II se poursuit ainsi toutefois l'Église annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie la vérité et la vie dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu s'est réconcilié toute chose vous voyez on conduit à la vérité toute entière qui est le Christ et donc on doit conduire au Christ la conversion le dialogue doit viser à la rencontre avec le Christ respectueuse mais elle doit viser cela sinon on n'est plus dans un dialogue chrétien et là je peux vous dire que des fois dans nos dialogues interreligieux on se fourvoie à être simplement dans une sorte de respect de la religion de l'autre sans vouloir le conduire plus loin et ce respect et ce désir de conversion doit être éminemment respectueux enfin respect respectueux excusez-moi mais il doit viser doit se faire sans orgueil et sans offense nous devons absolument croire que la vérité se suffit à elle-même pour toucher les cœurs on entend beaucoup de témoignages ces derniers temps je ne sais pas si vous l'avez entendu vous-même de terroristes qui ont eu des révélations chrétiennes des terroristes qui ont été touchés notamment en songe par une rencontre spirituelle quand même assez intéressant de voir que la vérité alors bien sûr qu'on n'en parle pas beaucoup on en parle à travers certains témoignages comme dans ce très beau livre Le prix à payer vous connaissez ce livre comment s'appelle déjà son auteur Fadel voilà ou encore dans le film L'apôtre qui est sorti en 2014 qui est aussi un très beau témoignage de conversion intérieure profonde parce que la vérité appelle d'elle-même vous voyez c'est encore le concile Vatican II dans la déclaration sur la dignité humaine sur la liberté religieuse qui dit la vérité ne s'impose pas par la force ne s'impose pardon que par la force de la vérité elle-même et pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance vous voyez dès qu'on essaye d'imposer la vérité ça veut dire qu'on ne croit plus assez à la force de la vérité ça veut dire qu'on ne croit pas qu'elle est vérité donc ça interroge notre foi en la vérité qui est le Christ voyez et le dialogue il consiste aussi à recevoir de l'autre ce qu'il a de bon à nous donner le pape François nous a offert une sorte de béatitude quand il dit heureux ceux qui savent surtout voir ce qu'il y a de bon chez les autres est-ce qu'on sait aussi regarder ce qu'il y a de bon dans les autres religions moi je trouve que les musulmans pratiquants avec leur fidélité aux sept prières quotidiennes interrogent pas mal de catholiques qui disent oh j'arrive pas à trouver cinq minutes pour prier dans ma journée ben mince quoi elle est où notre foi leur fidélité au ramadan qu'on peut interroger parce que ça m'est déjà arrivé d'interpeller des personnes musulmanes faisant le ramadan en leur demandant quel était le sens du ramadan et ils m'ont répondu ben c'est de faire le ramadan donc tous ne donnent pas un sens supplémentaire à l'acte en lui-même mais n'empêche que leur manière de s'engager de corps et d'esprit et d'engager leur corps dans le ramadan interpelle nos manières très laxistes de vivre le carême attention hein je suis très heureux de confesser c'est une religion qui considère que c'est pas dans les règles alimentaires que se joue la foi super et en même temps quand on commence à engager notre corps on va voir toute la valeur spirituelle du jaune quand on commence à engager notre corps on est plus simplement dans du discours les paroles c'est toujours facile et donc il y a quelque chose d'un engagement supplémentaire quand il va jusqu'à engager quelque chose de notre rapport à la nourriture comme ça peut être de notre rapport au temps le temps pris pour la prière comme ça peut être le rapport à l'argent l'aumône c'est au plus pauvre à chaque fois on est vraiment interrogé sur la vérité de notre foi et donc les musulmans pratiquants qui sont fidèles à cette prière qui sont fidèles au ramadan qui sont fidèles à l'aumône qui a aussi une valeur très précieuse dans la religion musulmane nous interpellent pour que nous n'ayons pas une simple foi de principe nous on est toujours doués pour réfléchir aux choses mais qui soient vraiment concrètes donc recevoir des autres ce qu'il y a de bon et puis donner aux autres le meilleur interpeller les autres sur le bon que nous nous avons découvert je le vois en deux grandes directions même s'il est peu probable que chacun d'entre nous ait des manières d'avoir une incidence là-dessus dans le monde d'aujourd'hui la première manière aider les musulmans à avoir un recul c'est-à-dire une lecture critique du Coran et ça ils n'ont pas nous nous avons une lecture critique de la parole biblique nous savons qu'il y a des genres littéraires dans la Bible nous savons qu'il y a des textes qui ont priorité sur les autres je vous parlais tout à l'heure de cette pédagogie divine qui a amené jusqu'à renoncer à la logique de violence tout ça il n'y a pas par rapport au Coran et c'est bien dommage parce qu'après quand on se retrouve devant des paroles violentes qu'est-ce qu'on en fait ? nous des paroles violentes de l'Ancien Testament on sait qu'on en fait on sait les situer dans un contexte historique dans une évolution biblique dans un contexte aussi où on sait que l'auteur biblique est inspiré mais c'est-à-dire que sa parole la parole n'est pas dictée par Dieu elle est inspirée par un être humain qui reste humain et donc il écrit dans sa culture et il écrit dans sa problématique du moment éventuellement il va même pouvoir justifier une violence en la mettant sur le dos de Dieu parce qu'il reste un être humain nous nous pouvons donc avoir ce rapport de la critique textuelle comme on dit qui donne une forme de distance avec le texte biblique les musulmans ne le peuvent pas parce que pour eux le Coran est dicté par Dieu excusez-moi si c'est une dictée de Dieu il y a juste à s'incliner et à dire je vais mettre en application sauf que quand vous trouvez dans le Coran surat 9-5 tuer les polythéistes c'est les chrétiens parce que pour eux nous sommes notre foi trinitaire est une foi polythéiste tuer les polythéistes partout où vous les trouverez capturez-les assiégez-les dressez-leur des embuscades mais s'ils se repentent s'ils s'acquittent de la prière s'ils font l'aumône laissez-les libres Allah est celui qui pardonne il est miséricordieux comment interpréter ce passage si on n'a pas une capacité de critique surat 8-39 combattez-les jusqu'à ce qu'ils ne subsistent plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah comment on peut prendre du recul moi je crois sincère les imams et les musulmans qui nous disent l'islam est une relation de paix ok je les crois sincères mais qu'est-ce qu'ils font avec des textes comme ça sans capacité de recul de critique textuelle pardon qu'est-ce qu'ils en font on a un autre domaine de même je ne crois pas qu'on pourra avancer et on doit interpeller les musulmans là-dessus tant que clairement tous les imams qui prêchent en France ne renoncent pas publiquement à la charia tant qu'il n'y a pas ça je suis désolé mais on ne peut pas être en confiance donc notre dialogue avec les musulmans consiste à dire oui on veut dialoguer oui on reconnaît qu'il y a du beau dans votre religion mais on vous demande d'être honnête et tant que vous ne dites pas la charia est inadmissible on ne peut pas dialoguer avec vous je crois qu'il faut être clair dans le dialogue au nom du respect des deux autres oh là là j'ai dépassé je vous donne quand même les deux derniers points je n'irai pas sur les armes du combat c'est dommage les deux derniers points donc de ce projet de société dont j'ai dit d'abord un monde fraternel quitte à être héroïque ensuite un monde de dialogue sans être naïf troisième piste un monde dans lequel nous reconnaissons que nous sommes tous solidaires du péché s'il n'y a pas un sens de cette solidarité dans le mal on va rentrer dans ces logiques comme on l'a vu chez Bush Bush fils l'axe du mal l'axe du bien voyez ce manichéisme qui fait qu'on ne peut pas en sortir l'abbé de Tibérine dans son testament qu'il a écrit où il va s'adresser d'ailleurs à son bourreau quelques mois avant que son bourreau ne mette fin à ses jours et aux membres de sa communauté il écrit ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre elle n'en a pas moins non plus en tout cas elle n'a pas l'innocence de l'enfance j'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde et même de celui qui me frappera aveuglément voyez je suis complice du mal qui va me frapper aveuglément il ne s'agit pas d'endosser sur nous la responsabilité de ceux qui sont allés tuer de ci et de là mais il s'agit quand même de reconnaître notre complicité de manière à reconnaître qu'un projet pour en sortir c'est de lutter avec force contre nos complicités avec le mal et à ce titre le combat dans lequel nous sommes engagés est éminemment un combat spirituel étant que toute la démarche que vous venez faire au sanctuaire du lot une démarche de conversion une démarche jubilaire elle s'inscrit dans cette logique vous ne venez pas libérer votre conscience simplement de vos propres péchés et remettre les compteurs à zéro par une indulgence plénière vous venez contribuer à alléger le poids de mal dans notre monde voyez et je pense que si on allait se confesser à chaque fois comme ça on irait moins entraîner les pieds moins de manière égocentrique oh là là qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que le prêtre va penser de moi je vais contribuer à alléger le poids de mal qui pèse sur le monde voyez ce combat est éminemment un combat spirituel troisième point la force de la résilience la résilience c'est quoi ? c'est la capacité à rebondir après un drame après un échec et là il me semble que c'est une notion qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans la psychologie dans d'autres domaines des sciences humaines et c'est une notion que nous devons nous réapproprier sur le plan chrétien parce que pour nous nous avons à confesser une résilience pascale c'est-à-dire que la plus grande des résiliences la plus grande manière de rebondir après un drame c'est le mystère pascal la passion la mort du Christ rebondit dans sa victoire sur le mal et sur la mort et donc nécessairement nous avons apporté un projet de vie centré sur le mystère pascal en tant que mystère de résilience vous voyez en tant que mystère dans lequel il y a la seule solution possible et quelle est-elle la solution possible et bien de bien regarder ce qu'est le mystère pascal il est quoi ? il est d'abord mystère d'impuissance Jésus dit clairement Matthieu chapitre 26 53 croire-tu que je ne puisse pas faire appel à mon père il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges il y a dans le mystère pascal un mystère d'impuissance que nous devons comme chrétiens accepter grand mystère qui fera dire à saint Paul lorsque je suis faible c'est alors que je suis fort grand mystère qu'on a pu évoquer aussi dimanche autour du sacrement des malades mais qui est quand même au coeur de notre foi un mystère d'impuissance et dès qu'on est dans la logique d'une toute puissance humaine on n'est pas dans le mystère pascal le mystère pascal c'est également un mystère de pardon que dit Jésus dans ses dernières paroles là où il n'a même plus de souffle pour respirer voilà qu'il ose quand même un père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font voyez une parole de pardon en trouvant des excuses à nos bourreaux vous rendez compte ils ne savent pas ce qu'ils font troisième élément du mystère pascal c'est un mystère de communion dans les dernières paroles de Jésus il y a celle qu'il adresse au larron aujourd'hui avec moi tu seras au paradis Luc 23 43 et je recite Christian de Chergé dans son testament quand il s'adresse à son futur bourreau pardon toi aussi l'ami de la dernière minute c'est comme ça qu'il appelle son bourreau vous rendez compte toi aussi l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que tu faisais oui pour toi aussi je veux ce merci et cet adieu envisagé de toi et qu'il nous soit donné de nous retrouver larron heureux au paradis s'il plaît à Dieu notre père à nous deux voyez comme il était habité par le mystère pascal cet abbé Tibérine l'approche de la confrontation à son bourreau ne l'a pas fait renoncer au mystère de la communion ça c'est quand même très fort et puis quatrième mystère qu'il y a dans le mystère pascal c'est la victoire de la vie un corinthien chapitre 15 la mort a été engloutie dans la victoire où est-elle ô mort ta victoire où est-il ton aiguillon grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ ainsi donc frère bien-aimé continue Saint Paul montrez-vous ferme inébranlable toujours en progrès dans l'oeuvre du Seigneur sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur voyez notre foi dans le mystère pascal c'est la foi à un mystère d'une fécondité qui nous dépasse complètement une fécondité qui nous dépasse complètement et si on attend nous les résultats le donnant donnant on n'est pas dans le mystère pascal voilà je termine là-dessus parce que j'ai déjà largement dépassé en vous invitant à faire ce que je n'ai pas pu faire c'est reprendre ce texte d'Ephésiens 6 où on retrouve en fait tous ces éléments et vous verrez que Saint Paul nous donne les armes pour combattre alors je vous préviens c'est un équipement lourd et je trouve intéressant de l'entendre si on ne veut pas l'équipement lourd on sera fragile on pourrait avoir une vie spirituelle sans prière sans participation au sacrement sans aller nous confesser régulièrement sans accompagnement spirituel oui ça va juste une vie chrétienne pas trop exigeante mais dans ces cas-là on ne sera pas armé pour combattre alors qu'il faut entendre les paroles de Saint Paul je vous dis quand même la liste vous allez voir que surtout avec les chaleurs de ces jours-ci ça ne donne pas franchement envie tenez donc ayant autour des reins le ceinturon de la vérité la vérité comme centre de gravité de notre être portant la cuirasse de la justice les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit c'est-à-dire la parole de Dieu c'est lourd tout ça et en même temps Ephésiens 6 verset 14 à 17 voyez et je crois que ça vaut la peine de regarder chacun de ces équipements qui sont lourds encore une fois mais qui sont indispensables si la vérité n'est pas votre ceintureau le centre de gravité de votre vie vous allez avoir une vie déséquilibrée et je rappelle la vérité c'est le Christ donc dès que vous pensez une réalité de votre vie personnelle ou de la vie du monde en dehors de la vérité du Christ la vérité de l'évangile vous êtes déséquilibré la cuirasse de la justice la justice c'est pas simplement le fait d'être juste c'est notre ajustement à Dieu c'est cette notion qu'on trouve chez saint Paul de justification seul Jésus peut nous ajuster à Dieu on peut pas de nous-mêmes devenir saint voyez et donc la cuirasse qu'on doit porter c'est l'ajustement à Dieu la cuirasse qu'est-ce qu'elle fait elle protège les organes vitaux si on veut qu'à titre personnel à titre familial à titre d'une nation ce qui est vital soit protégé il nous faut être ajusté au projet de Dieu sur l'humanité c'est ce que j'ai essayé de vous présenter ensuite les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix il nous faut de l'ardeur il nous faut avancer mais pour annoncer un évangile de paix heureux les artisans de paix ils seront appelés fils de Dieu dès qu'on n'est pas dans une logique de paix et là ça peut nous interroger sur nos comportements familiaux de communauté chrétienne de voisinage dès qu'on n'est pas dans un comportement de paix non seulement on répond pas à l'évangile mais on se fragilise dans ce combat contre le mal voyez et puis ne quittant jamais le bouclier de la foi le bouclier par rapport à la cuirasse qu'on porte c'est un élément qu'on va mettre en fonction de où va arriver le problème voyez le danger et on sait que dans les armées romaines les boucliers s'unissaient pour faire un seul bloc une seule cuirasse vous avez au moins vu ça en lisant Astérix et bien ça c'est la foi en tant que chacun d'entre nous détient une partie un bouclier mais en nous mettant ensemble nous sommes cette cuirasse c'est toute la dimension communautaire dès que nous sortons d'une foi communautaire même si des fois il y a des choses qui nous énervent dans l'église il y a des choses qu'on ne supporte pas dans nos communautés paroissiales dès qu'on sort de cela on se fragilise dans le combat contre le mal et pour terminer la seule arbre offensive c'est quoi elle ne la trouve plus l'épée de l'esprit c'est à dire la parole de Dieu il nous faut avoir en main l'épée de l'esprit vous avez déjà porté une épée ? moi non plus mais il paraît que ce n'est pas évident c'est lourd et donc évidemment si vous allez au combat en portant l'épée pour la première fois vous êtes sûr de vous faire massacrer et là ça nous interroge sur notre fréquentation de la parole de Dieu si on n'est pas on n'a pas de facilité à manier l'épée c'est à dire si on ne fréquente pas la parole de Dieu assidûment c'est clair qu'on sera fragilisé pour lutter et donc puisque cette épée ne nous défendra pas suffisamment on va employer les armes de nos adversaires la haine la vengeance la culture de mort voyez que ça résume en fait tout ce que j'ai essayé de vous proposer que la foi chrétienne nous appelle à être fort miséricordieusement fort héroïquement fort de la force du mystère pascal on 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 bon Sous-titrage FR ?